Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pour ne pas parler de MMORPG mais pour parler de jeux en coopération. De temps en temps j'ai envie de jouer à deux ou à plusieurs sur des jeux un petit peu qui sortent du lot, qui sont originaux. Je vous avais présenté notamment Trine 2 et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un tout autre jeu en coopération, un jeu qui m'a directement plu, que j'ai eu le loisir de parcourir de fond en comble et vraiment je vous invite à le découvrir également. Alors peut-être que vous le connaissez au moins de nom, peut-être que vous y avez joué, c'est un jeu quand même qui fait beaucoup parler de lui dernièrement puisque le numéro 2 est sorti. Ce jeu il porte le nom de Divinity Original Sin, je n'ai pas encore joué au 2 parce que j'ai préféré partir sur le début tout simplement et je dois vous avouer que j'ai été agréablement surpris et que je pense qu'il peut plaire vraiment à beaucoup de monde. Déjà tout d'abord rappelons un petit peu l'intérêt d'un jeu en coop. Ça vous permet de jouer à plusieurs, dans le cas de Divinity Original Sin, c'est à deux et du coup vous pouvez prendre vraiment beaucoup de plaisir à parcourir un monde, à parler à différents PNJ avec un teammate, à également faire des combats, à découvrir des enquêtes, à également faire preuve d'ingéniosité en couple ou en groupe pour faire face à des énigmes. Et c'est dans ce projet là on va dire que Divinity Original Sin réussit parfaitement sa mission. Alors dans cette vidéo je vais donc vous présenter le jeu, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'estime original à ce petit jeu et je vais également vous livrer un avis donc positif sur la plupart des choses que j'ai découvertes mais également négatif sur des trucs qui m'ont un petit peu dérangé et qui ont dérangé également ma partenaire de jeu. Alors voilà ce petit jeu en coop il est quand même assez cher, il faut le reconnaître, l'opus numéro 2 et bien il vaut le prix d'un jeu récent et le premier opus il est encore à 40 euros lorsqu'il n'est pas brillé. En plus de ça il n'est pas disponible sur un stand gaming, vous pouvez quand même peut-être avec mon lien essayer de l'obtenir lorsqu'il sera de nouveau en stock, peut-être que vous aurez la chance de le choper comme ça. Sinon et bien je vous recommande d'attendre une période de promotion. Personnellement je l'ai eu en période de promotion sur Steam et il était quand même à moins 80% ce qui fait que je l'ai obtenu pour à peine 7 ou 8 euros je crois de mémoire et franchement et bien à ce prix là c'est vraiment un véritable plaisir. En tout cas parlons un petit peu plus dans le détail qu'est ce que nous proposait Divinity Original Sin. Tout d'abord c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il est sorti en 2014. C'est un jeu qui est en vue du dessus donc je crois que ça s'appelle une vue isométrique quelque chose comme ça. C'est un jeu qui est tactical RPG dans les phases de combat et qui vous laisse quand même beaucoup d'exploration hors phase de combat. Alors même si c'est du tactical RPG au tour par tour, rassurez-vous c'est quand même très 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 bien fait. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors des phases de combat notamment les placements mais également vos sorts. Vous avez un nombre de points d'action donc c'est un petit peu comme Dofus. Vous avez également un aspect environnement à prendre en considération. Si vous êtes par exemple dans une zone à forte chaleur et bien vos sorts qui jouent sur l'élément feu vont être plus puissants. A l'inverse il y aura des zones de pluie, il y aura également des zones un peu plus venteuses. Bref il y a énormément de choses à prendre en considération à la fois et bien dans l'environnement mais également dans la manière que vous allez jouer vos personnages. Donc dans Divinity Original Sin vous êtes donc deux joueurs. Vous pouvez également jouer en solo mais c'est pas vraiment l'attrait du jeu et dès le départ quand vous allez lancer votre partie vous allez devoir chacun créer votre personnage. Les personnages et bien il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de classes. Alors en fait les classes font un mélange de plusieurs types de classes elles mêmes et en fait et bien même si ça paraît compliqué quand vous allez prendre le jeu en main, quand vous allez avancer après plusieurs heures de jeu, vous allez vous rendre compte en fait que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'il y a des choses bien définies. En fait il y a des classes plutôt magiques, des classes plutôt physiques, il y a l'archer, il y a également la classe du gredin, une sorte de voleur assassin, vous avez également le guerrier qui est l'homme d'armes, vous avez également et bien la possibilité de prendre des sorts, des classes plutôt magiques comme par exemple et bien des sorts axés sur les eaux comme l'hydrosophiste, des sorts axés sur l'aspect électrique qui fait beaucoup de contrôles. Bref vous avez différentes manières de jouer et vous pouvez agencer différentes classes ensemble. Par exemple une classe connue, c'est celle que j'ai joué, vous permet à la fois d'avoir des sorts d'hydrosophistes notamment pour le soin et le contrôle et en même temps d'être homme d'armes pour pouvoir tanker et faire du gros dégâts. Bref vous n'êtes limité par rien si ce n'est les points de compétence que vous allez accumuler au fil et bien de votre expérience. Vous aurez différents types de points sur ce jeu, vous aurez à la fois donc des points de compétence qui vous permettent soit d'augmenter votre classe, soit votre maîtrise dans une arme en particulier, soit également et bien votre capacité à faire preuve de discernement pour voir les pièges, soit également votre capacité à augmenter votre défense. Bref vous avez différentes manières de monter vos personnages, vous avez également des points de statistiques qui vous permettent de monter cette fois-ci votre force ou votre intelligence si vous êtes plutôt magique ou également votre vitesse pour pouvoir mieux vous déplacer et régénérer plus facilement vos points d'action. Vous avez également des points un peu plus particuliers qui sont des points de talent qui vous permettent par exemple de parler aux animaux, chose qui vous permet de débloquer certaines quêtes dans le jeu et donc il faut au moins un de vos personnages qui ait cette capacité. Vous avez également d'autres capacités que je vous laisserai découvrir. En tout cas du point de vue des capacités, des points de stats etc si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer d'avoir une équipe déjà polyvalente, c'est à dire à la fois un personnage qui vous permet de parler aux animaux, un personnage qui vous permettra de réparer votre stuff, un personnage qui vous permettra d'identifier les équipements et en même temps de vous spécialiser chacun dans quelque chose et de ne pas trop vous disperser. En tout cas un personnage qui aurait plusieurs classes, ce n'est pas vraiment viable dans Divinity Original Sin, il faut en fait avoir une équipe solide de quatre personnages qui se complètent, deux joueurs, quatre personnages mais une équipe qui en même temps est bien des personnages plutôt spécialisés dans un domaine. Parce que si vous faites par exemple un homme d'armes, c'est à dire que vous maximisez le côté guerrier et qu'en même temps vous maximisez votre côté magicien, eh bien il va falloir quand même faire un choix au niveau des statistiques premières, c'est à dire que vous ne pourrez pas monter à la fois à fond la force et à fond l'intelligence. Et du coup il paraît beaucoup plus pertinent par exemple d'avoir un guerrier spécialisé sur le guerrier avec quelques petits points dans l'aspect de contrôle et de soin pour pouvoir tout simplement aider vos teammates lors des combats. Voilà, j'espère en tout cas être clair là-dessus mais c'est un point que j'estime important dans Divinity Original Sin. Revenons donc au choix des classes, une fois que vous aurez créé votre personnage, vous allez pouvoir vous lancer à l'aventure. Et là la première chose qui m'a frappé et que je n'avais pas pris en considération sur le lancement du jeu, et ma partenaire non plus, c'est qu'il y a vraiment un rôle essentiel à l'exploration, à la découverte des PNJ. Il faut vraiment aller parler avec tout le monde, il faut vraiment vous imprégner dans le jeu, chose que je n'avais pas du tout faite durant mes 2-3 premières heures de jeu, mais qui après et bien je les considérais et j'ai très vite remarqué que c'est important. C'est même indispensable tant le jeu en fait est axé sur son lore, sur son histoire, sur les choses à découvrir, sur les choses à explorer, parce qu'il regorge de secrets et si vous voulez progresser dans de bonnes conditions, il va vous falloir donc et bien absolument tout explorer. Alors je vous rassure à première vue ça paraît chiant de parler à tous les PNJ, c'est vrai que le lancement de Divinity Original Sin se fait dans une ville assez énorme tout de même, mais en vérité lorsque vous aurez fait le tour de la ville vous allez vous rendre compte qu'après vous allez prendre beaucoup de plaisir à explorer les autres contrées, à explorer un petit peu ce que le monde a à vous réserver. Alors c'est un jeu quand même qui est assez difficile, pas forcément difficile dans les phases de combat. En fait dans Divinity Original Sin le niveau au départ est très important, c'est à dire que si vous partez dans une zone où les monstres sont niveau 8 et que vous vous êtes niveau 2, vous allez littéralement vous faire laminer la gueule, quelle que soit votre équipe. Il va vous falloir donc progresser dans un premier temps en faisant des quêtes, en rendant des services dans la ville et ensuite vous pourrez après progresser étape par étape dans différentes zones où il y aura différents types de monstres. L'aspect tactique joue bien sûr un rôle crucial, il vous faut une équipe un minimum compatible, par exemple nous nous avions moi en un homme d'armes, ma partenaire jouait archer, nous avions également un personnage magicien pour les contrôles et enfin un autre homme d'armes pour un maximum de dégâts en mêlée. Et pour le moment et bien ça se passe plutôt bien, nous arrivons sur la fin du jeu et nous n'avons eu aucune difficulté dans les combats tactiques, bien entendu nous ne jouons pas avec la difficulté maximale, mais quand même et bien notre bulle paraît efficace. Alors il va donc vous falloir explorer un petit peu tout ça, découvrir les secrets qu'a Divinity Original Sin et donc vous allez devoir avancer dans le scénario tout en faisant un maximum de quêtes secondaires. C'est là où ça devient difficile en réalité, c'est pour réaliser les quêtes secondaires parce que le journal de quête et c'est bien le gros défaut du jeu est vraiment très 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 brouillon. Il y a peu d'avancées lorsque vous avancez dans une quête, on vous note peu de choses et du coup ça va être à vous et bien de faire appel à votre mémoire, à faire appel un petit peu à votre sens de l'observation et il y a beaucoup de choses qu'il va vous falloir découvrir, soit de manière facile en regardant les solutes sur internet, chose que je ne conseille pas sauf si vraiment vous êtes bloqué, soit tout simplement en regardant absolument tout ce qu'il y a à votre disposition et en lisant vraiment les dialogues qui paraissent importants. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez devoir chercher, par exemple fouiller dans une pièce pour trouver un mécanisme secret qui va vous mener à un sous-sol, par exemple également trouver des preuves pour inculper ou non des personnes lors de la première enquête du jeu parce qu'il y avait un meurtre en ville et il va falloir trouver qui a fait ce meurtre et à première vue, bien que ça paraisse être une quête secondaire, c'est une quête essentielle qui va vous demander de parler à énormément de PNJ et de faire énormément de découvertes malgré vous. Et puis il y a également tout ce côté histoire qui est renforcé aussi par l'obtention petit à petit de Pierre 200. En effet, de la même manière qu'on a pu connaître ça dans d'autres jeux vidéo d'époque, eh bien vous devez collecter des Pierre 200 qui seront cachés, ça et là dans le jeu, à travers des quêtes secondaires ou à travers la quête principale. Ces Pierre 200 vous permettent à la fois d'augmenter eh bien votre connaissance du lore du jeu, mais également de renforcer vos personnages. Vous aurez par exemple la possibilité de reskin à volonté à un moment donné, vous aurez également la possibilité de restat à volonté, vous aurez également la possibilité d'ouvrir certaines boutiques qui vous permettront d'accéder à certaines compétences qui sont vraiment impressionnantes, qui sont vraiment utiles pour votre classe. Au-delà de ce renforcement du lore, de la prise eh bien vraiment importante de l'exploration, eh bien il y a également la possibilité, eh bien il y a également l'aspect liberté qui est vraiment mis en avant dans Divinity Original Sin. En fait, vous avez quasiment la possibilité de faire un petit peu tout ce que vous voulez. Alors bien sûr, vous suivez une histoire principale si vous voulez avancer dans le jeu, mais la manière de faire certaines quêtes secondaires, la manière de parcourir le monde, eh bien repose entièrement sur vos choix. Je m'explique. En fait, dans Divinity Original Sin, vous avez par exemple la possibilité de tuer tous les PNJ qui sont mis devant vous sur votre chemin. Et même dans les villes, vous avez la possibilité d'éliminer des PNJ qui sont importants. Alors attention, quand vous faites ça, c'est que ça peut vous bloquer sur certaines quêtes secondaires. Par exemple, si vous devez avoir de l'aide de la part d'un PNJ, ou rendre la quête à un PNJ en particulier, si vous l'avez éliminé, eh bien vous ne pourrez plus faire cette quête secondaire. Il va falloir donc réfléchir un petit peu lorsque vous faites certaines de vos actions. Mais à l'inverse, vous pouvez très bien éliminer un PNJ dont vous n'avez plus besoin, et dont vous estimez que son rôle était quand même bien discutable dans le jeu. Par exemple, certains PNJ qui paraissent importants sont de véritables crapules, et vous pouvez estimer qu'une fois que vous n'avez plus besoin de ce dernier, vous pouvez l'éliminer. À quoi ça sert ? Ça va vous rapporter de l'expérience, et vous pouvez également ramasser pas mal de loot, chose qu'il vous vendait. Alors personnellement, nous on a fait le choix d'être plutôt clean. On a fait le choix de respecter la plupart des PNJ, de jouer le jeu des achats. On a fait le choix également de se faire un petit cadeau en faisant pas mal de vols dans les maisons, parce que vous pouvez voler dans les maisons en mode furtif pour pouvoir vous faire de l'argent. Mais on est quand même resté sur, on va dire, une pratique plutôt correcte. On va dire qu'on n'a pas fait le choix de décimer les villages, mais vous avez la possibilité de le faire, c'est quelque chose qu'offre le jeu. Et à plusieurs moments dans le jeu, vous allez faire de multiples choix. Est-ce que je peux épargner ce PNJ ou pas, en fonction des actes qu'il a commis ? Est-ce que je dois tout simplement laisser faire certaines aberrations ? Ou est-ce que je peux m'en mêler ? Bref, Divinity Original Sin est un jeu dans lequel vous avez vraiment le choix, dans lequel il y a pas mal de liberté. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, parce que ça vous permet tout simplement de faire un petit peu ce que vous avez envie. Et ça vous permet aussi, eh bien, de rajouter une dimension RP encore plus importante. Le mot de la fin, c'est que Divinity Original Sin est un jeu qui vous laisse beaucoup de liberté, beaucoup de choix. Tant à la fois au niveau de l'équipe que vous allez constituer, puisque ça j'ai oublié d'en parler, mais vous avez la possibilité de recruter différents PNJ que vous rencontrez sur votre chemin dans le jeu. Et donc il va falloir constituer une équipe de 4 personnages répartis entre vos deux joueurs. Et donc c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez faire des équipes un petit peu comme vous voulez. Alors il n'y a pas non plus 150 PNJ, il y en a beaucoup au début du jeu, et après je n'en ai plus retrouvé. Et du coup, eh bien, cet aspect choix est quand même à prendre en considération. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, au-delà de ça, il y a quand même des défauts sur Divinity Original Sin. La prise en main n'est pas si facile que ça, il va falloir vous y faire au départ, à pouvoir explorer les choses dans les maisons, à devoir parler à l'ensemble des PNJ pour pouvoir progresser, et à devoir faire très attention aux zones que vous allez explorer dans un premier temps. Parce que si vous partez dans une zone niveau 8 alors que vous êtes niveau 3, eh bien vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas progresser. Et puis il y a quand même beaucoup de défauts. C'est à dire que vous avez un journal de quête qui encore une fois est très brouillon, un journal de quête qui limite ne sert à rien. Alors c'était peut-être un choix des développeurs pour faire en sorte que le joueur soit livré à lui-même, et donc qu'il progresse de la manière la plus naturelle possible. Mais en même temps, on aurait quand même voulu avoir un journal de quête dans lequel on a la progression qui est mise, eh bien un minimum. Parce que des fois, là, eh bien quand vous avancez dans une quête, il n'y a rien qui s'inscrit à l'intérieur du journal. Et du coup, si vous faites des pauses, si vous revenez plusieurs jours plus tard, eh bien ça peut être très difficile de reprendre là où vous en étiez dans certaines quêtes, et vous pouvez perdre le fil assez rapidement. À côté de ça, il y a certaines quêtes qui sont quand même vachement tirées par les cheveux. Il y en a certaines que j'ai trouvées vraiment bien fichues. Par exemple, dans un lit, vous allez avoir des indices sur ce qu'il faut faire. Alors que dans d'autres, il n'y a vraiment aucun indice. Il va vous falloir juste fouiller vraiment de fond en compte certaines salles pour pouvoir trouver quelque chose qui vraiment est un peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, le verdict est là. C'est un très bon jeu. Si vraiment vous cherchez des jeux à jouer à deux, c'est vraiment un jeu à faire absolument. Voilà, c'est quelque chose de positif et donc je voulais vous en parler au cours de cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu et j'espère en tout cas que vous serez nombreux à laisser sa chance à ce fameux RPG que j'ai vraiment surkiffé. Sur ce, je souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien, à très bientôt et puis comme d'habitude, bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501